Le gouvernement réagit au sommet, aux conclusions du sommet de l'UMOA et de la solidarité au tenu ce 9 janvier à Accra, au Ghana. Et nous recevrons le ministre porte-parole du gouvernement sur ce plateau pour la teneur de ce communiqué, le colonel Abdoulaye Maïga. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Avec vous, le communiqué du gouvernement de transition. Merci infiniment. Avant tout propos, au nom de nos plus hautes autorités, il conviendrait de remercier l'ensemble du peuple malien pour son patriotisme. Communiqué numéro 007 du gouvernement de la transition. Le gouvernement de la République du Mali a appris avec stupéfaction les sanctions économiques et financières prises à l'encontre du Mali à l'issue des sommets extraordinaires de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, et de l'Union économique et monétaire ouest africaine, UEMOA, tenu le 9 janvier 2022 à Accra, en République du Ghana. Ces mesures contrastent avec les efforts fournis par le gouvernement et sa disponibilité au dialogue en vue de trouver un compromis avec la CDAO sur le chronogramme des élections au Mali. Le gouvernement du Mali condamne énergiquement ces sanctions illégales et illégitimes prises à la fois par l'UEMOA et la CDAO, organisations pourtant fondées sur la solidarité et l'idéal panafricain. Curieusement, au moment où les forces armées maliennes engrangent des résultats spectaculaires dans la lutte contre le terrorisme, ce qui n'était pas arrivé depuis plus d'une décennie. Concernant l'UEMOA, un embargo décidé par les chefs d'État et de gouvernement, applicable à un État souverain, constitue une violation manifeste du traité de l'UEMOA et des statuts de la BCAO, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. En outre, le gel des avoirs d'un État, des entreprises publiques et parapubliques, ne saurait être appliqué par la Banque centrale, qui reste un organe indépendant auquel chaque État membre a concédé son droit souverain d'émission. Concernant la CDAO, le gouvernement dénonce et rejette les décisions suivantes qui ne sont fondées sur aucun texte communautaire. La fermeture des frontières terrestres et aériennes entre les pays de la CDAO et le Mali. La suspension des transactions commerciales entre les pays de la CDAO et le Mali. Le gel des avoirs de la République du Mali dans les banques centrales de la CDAO. Le gel des avoirs de l'État malien et des entreprises publiques et parapubliques dans les banques commerciales des pays de la CDAO. Le gouvernement du Mali regrette que des organisations sous-régionales ouest-africaines se fassent instrumentaliser par des puissances extra-régionales aux dessins inavoués. Dans les heures à venir, le gouvernement du Mali prendra toutes les mesures nécessaires en vue de riposter à ces sanctions malencontreuses. Le gouvernement du Mali déplore le caractère inhumain de ces mesures qui viennent affecter la population déjà durement éprouvée par la crise sécuritaire et la crise sanitaire, notamment celle de la COVID-19. Le gouvernement du Mali invite la population au calme et à la retenue. Face à toute éventualité de déploiement de forces étrangères contre notre pays, Le gouvernement du Mali appelle les forces de défense et de sécurité, ainsi que la population, à redoublé de vigilance et à rester mobilisée. Le gouvernement du Mali appelle à la solidarité et à l'accompagnement des pays et institutions amies. D'ores et déjà, sur la base de la réciprocité, le Mali décide de rappeler ses ambassadeurs, accrédités dans les États membres de la CEDEAO et de la fermeture de ses frontières terrestres et aériennes avec les États concernés. Le gouvernement du Mali tient à rassurer l'opinion nationale que des dispositions ont été prises pour assurer l'approvisionnement normal du pays par tous les moyens appropriés. Au regard des violations répétées des textes, principes et objectifs de ces organisations, le gouvernement du Mali tirera toutes les conséquences et se réserve le droit de réexaminer sa participation à ces entités. Bamako, le 9 janvier 2022. Merci de votre très aimable attention. Merci. Merci beaucoup, monsieur le ministre, porte-parole du gouvernement. C'est donc l'essentiel de ce flash spécial. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada